Les stratégies de lecture sont des outils que nous pouvons utiliser pour améliorer nos capacités en lecture et mieux comprendre le sens de ce que nous lisons. Nous les utilisons tous quand nous ne sommes pas sûrs de bien comprendre certains passages. C'est donc une série de stratégies qui nous aident à faire du sens, que ce soit avec des textes écrits ou multimédia, comme des vidéos. Voici quelques exemples de stratégies de lecture. Relire ce qui ne semble pas clair. Lire à voix haute afin d'entendre et de voir en même temps ce qu'on lit. Ralentir la lecture pour mieux faciliter la compréhension et aussi s'assurer de ne pas passer par-dessus certains mots. Et utiliser des mots-clés, comme les racines du mot, les préfixes, les suffixes, pour mieux comprendre le sens de certains mots. Il est intéressant aussi de visualiser à l'aide d'une image ou d'un film dans sa tête pendant la lecture. Ou encore, de chercher la signification de certains mots, que ce soit dans un dictionnaire ou en ligne. Hey Google, qu'est-ce que veut dire combustion? Combustion, le fait de brûler entièrement. Avec les textes multimédia, on peut aussi utiliser des sous-titres pendant le visionnement de la vidéo. Et bien sûr, faire des pauses et rejouer les séquences autant de fois que nécessaire pendant le visionnement. Les lecteurs qui éprouvent des difficultés n'utilisent pas instinctivement les stratégies de lecture. Et malheureusement, abandonnent, croyant qu'ils ne sont pas capables, car ils ne comprennent pas tout de suite. Trop souvent, on ne leur dit pas que tous les lecteurs utilisent des stratégies de lecture. Ça fait partie du processus métacognitif qui permet la compréhension en lecture. L'utilisation de stratégies de lecture implique que le lecteur peut identifier à quel moment il bloque dans la compréhension du texte. Quand nous enseignons les stratégies de lecture de façon explicite, nous pouvons aider les lecteurs à apprendre comment bien comprendre et assimiler ce qu'ils lisent, et les observer et les aider afin d'identifier les moments où leur compréhension s'arrête. Nous pouvons faire ça en démontrant nous-mêmes comment nous améliorons notre propre compréhension, en lisant avec eux et en disant des choses comme « Laisse-moi relire ce passage pour m'assurer de bien comprendre. Laisse-moi réfléchir à ce que je viens de lire pour un moment. Je vais lire encore un peu pour vérifier si j'ai bien compris et que ça fait du sens. » Une fois que nous modélisons différentes stratégies devant nos apprenants, nous pouvons créer des listes de stratégies de lecture avec eux qu'ils pourront ensuite utiliser pendant leur lecture. En démontrant notre propre stratégie de lecture, nous modélisons également que le fait d'apprendre à lire ne s'arrête jamais réellement, puisque nous sommes toujours confrontés à de nouveaux mots et de nouvelles expressions à apprendre, mais surtout à comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !